Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Plamondon, je suis votre sympathique chargé de cours et barbus pour un technoclip Moodle. Dans ce technoclip, nous verrons comment ajouter et paramétrer une activité ou une ressource dans l'environnement numérique d'apprentissage Moodle. Petit bémol, petit avertissement avant de commencer, Moodle étant un environnement numérique d'apprentissage extrêmement personnalisable, il est très possible que le thème, l'apparence si vous voulez, de votre Moodle dans votre organisation diffère légèrement du Moodle de l'UQAM que j'utilise pour cette présentation. Toutefois, les concepts, les paramètres et les différents éléments que je vais aborder sont sensiblement présents dans tous les Moodle, donc vous n'avez pas à vous en faire, mais il est possible qu'il y ait une petite adaptation pour vous adapter à celui de votre organisation. Pour ajouter une ressource ou ajouter une activité, vous devez impérativement être enseignant dans votre cours. Les étudiants, les enseignants non-éditeurs n'ont pas la possibilité d'activer le mode édition pour ensuite ajouter des activités ou des ressources. Si vous êtes enseignant, vous allez normalement voir quelque chose qui pourrait ressembler à ces deux boutons-là, soit le taquet en haut à droite de votre écran, le mode édition. Vous allez retrouver ça dans le coin à droite de Moodle ou juste au-dessus de la partie centrale de votre Moodle, vous pourriez voir un gros bouton bleu, pour changer de couleur selon votre thème, activer le mode édition. C'est aussi ici où ça change le plus d'un thème à l'autre. J'ai déjà vu des roues dentelées ou des engrenages pour représenter le mode édition. J'ai déjà vu un cadenas. Donc, somme toute, ce sera toujours soit en haut à droite de votre écran ou directement au-dessus de votre cours. Une fois le mode édition activé, vous devrez évidemment sélectionner la bonne section. Une erreur qui est fréquemment faite par les nouveaux enseignants, c'est d'ajouter une activité, par exemple, dans la mauvaise section. Parce qu'une fois le mode édition activé, toutes les sections de votre cours, ainsi que les ressources qu'elles contiennent, vont apparaître. Donc, une façon simple, si vous êtes en mode, en format, pardon, hebdomadaire ou thématique, les sections deviennent cliquables. Et en cliquant dedans, vous ne verrez que l'étiquette ajouter une activité ou une ressource propre à cette section. C'est peut-être pas super clair ce que je vous dis. Permettez-moi de faire un exemple. J'arrive ici dans mon cours et, comme vous le constatez, j'ai une seule section présentement. En fait, pas tout à fait. C'est que j'ai cliqué ma section pour entrer à l'intérieur. En réalité, j'ai deux sections. Lorsque j'active le mode édition, je vois évidemment ma section 1 qui est ici, mais je vois aussi ma section 2. Donc, c'est ce que je vous disais qui est facile de se tromper. Je vais donc plutôt cliquer sur ma section. J'entre à l'intérieur et là, j'ai deux options. Soit je peux créer une activité, une ressource dans ma section ou je peux la créer pour l'ensemble des sections dans la section qu'on appelle « Général » ou « Généralité ». Donc, si j'ajoute quelque chose ici, un peu à la manière d'une entête et d'un entête ou d'un pied de page, bien, ça va apparaître peu importe la section dans laquelle je me trouve. Donc, si vous constatez, je suis dans la section 1, je vois la page test que j'ai ajoutée. Je vais dans la section 2. La page test y est encore présente. Toutefois, si je veux ajouter une activité ou une ressource qui n'apparaîtra que dans une section spécifique, on constate qu'elle est présente dans la section 2 et que si je bascule à la section 1, ce n'est pas présent. Retournons un tout petit peu à notre présentation. Lorsqu'on ajoute une ressource, comme vous l'avez brièvement constaté par ma démonstration, s'ouvre immédiatement une page de paramètres. Vous allez retrouver des paramètres relativement spécifiques à chacune des activités ou des ressources, des choses particulières selon l'activité ou la ressource que vous essayez d'ajouter. Mais vous allez également trouver des paramètres qui sont communs à peu près à toutes les activités ou à toutes les ressources. Ceux-ci se retrouveront dans les onglets « Général » ou « Généraux », c'est généralement au pluriel qu'on le retrouve, « Réglages courants », « Restrictions d'accès », « Achèvements d'activités » et « Tags ». Peu importe l'activité ou la ressource que vous ajoutez, généralement, vous allez retrouver, mais pas généralement, vous allez systématiquement retrouver ces 4-5 catégories. Ensuite, il y a des choses qui peuvent apparaître généralement tout le temps pour un type. Par exemple, « Disponibilité » et « Temps », comme un regroupement de paramètres, vont apparaître seulement pour les activités. Donc, c'est normal, pour une activité, on souhaitera peut-être rendre disponible l'activité à partir d'une certaine date et la rendre indisponible à partir d'une date butoir ou limite. « Temps » est également un autre paramètre qu'on va utiliser, surtout dans le cas des tests, afin de limiter la durée d'une activité. Par exemple, une fois que le test est amorcé, l'élève a 60 minutes pour le compléter. Finalement, dans les activités, vous allez retrouver généralement toujours l'une de ces deux options-là, soit la possibilité de mettre une note ou soit une note, mais ça va être regroupé sous le nom « Évaluation ». Au niveau des ressources, je voudrais que le paramètre emblématique des ressources, c'est « Apparence » qui vient déterminer un peu de quelle manière vous consommez la ressource, vous accédez à la ressource. Si vous m'avez vu créer des pages tantôt, je n'ai pas rien changé dans « Apparence » et j'ai ouvert la page directement dans la page courante de mon Moodle. Mais j'aurais pu choisir, grâce aux paramètres « Apparence », par exemple, faire ouvrir la page dans un nouvel onglet, dans une fenêtre surgissante ou encore carrément dans la page du cours, comme je l'ai fait. Au niveau des contenus, dans le cas des pages, des livres, le contenu et des zones médias et textes, le contenu sera essentiellement du contenu hypermédia, du contenu HTML, du texte que vous allez taper. Dans le cas des fichiers et des dossiers, le contenu sera des fichiers. Allons voir maintenant quelques exemples d'ajouts de ressources ou d'activités. Je vais commencer par ajouter tout simplement une page que je vais appeler « Test de page ». Vous remarquez ici que j'ai « Description ». Qu'est-ce que c'est « Description » ? Allons voir. Alors, je tape « Description de la page ». Évidemment, à la page, on voit des petites exclamations sur fonds rouges. Je suis obligé d'écrire dans ces deux sections-là. Donc, pour l'instant, je vais marquer « Test de contenu ». Lorsque je vais dans « Test de page », on voit que « Test de contenu » est ici. Donc, c'est le contenu de ma page, mais que ma description apparaît dans le haut de la page. Donc, lorsque vous avez « Description », que ce soit une activité ou que ce soit une ressource, vous allez retrouver la description avant la dite ressource ou activité. Vous allez la retrouver dans la partie un peu engrisée, là, sur le dessus. Il est également possible, si vous allez dans les paramètres et que vous activez « Afficher » la description sur la page du cours, de faire apparaître directement sur la page principale la description. Oh, elle n'a pas affiché. On va lui refaire un petit coucou. Voilà. Donc, on peut voir ici « Test de page avec description de la page ». Continuons de voir ce que l'on peut faire. Dans les réglages généraux, on a fait le tour dans le cas d'une page. C'est généralement pas mal ça que vous allez retrouver. Contenu, c'est spécifique. On ne va pas le regarder tout de suite. On va aller regarder les réglages courants. Réglages courants, le premier élément, et là, ça peut être confondant. On voit le mot « Disponibilité ». Lire ici, non pas « Disponibilité », mais plutôt « Affichage ». Est-ce que vous souhaitez que votre activité soit affichée, qu'elle soit cachée, ou qu'elle soit cachée, mais disponible? Par exemple, ici, si je la cache et que j'affiche la page, on peut voir que « Cacher pour les étudiants ». Là, pour ne pas me mélanger ici, je vais juste supprimer cette page-là. Voilà. Si je prends un rôle pour tester ce que je viens de faire, on peut voir que je n'ai aucune activité dans la page puisque j'ai caché l'activité, pas l'activité, mais la ressource page. Si je retourne, et là, je dois remettre le mode édition à mon rôle d'enseignant, je peux également, dans les réglages courants, rendre disponible, mais invisible sur la page. La particularité de « Rendre disponible », c'est que la page, elle est toujours cachée pour l'étudiant, mais qu'il est possible, par exemple, de prendre le lien URL et de le fournir à un étudiant qui pourra accéder à la ressource. Pour simuler ça, je vais tout simplement mettre une ressource de type URL, qui vient vers la page « Cacher ». Je vais de nouveau prendre le rôle d'un étudiant. Et on voit que je ne vois pas la page, mais si je clique sur le lien qui pointe vers la page « Cacher », je me retrouve dans « Test de page ». Si je reviens à la section 1, je ne vois toujours pas la page. Si nous continuons la liste des paramètres fréquents et courants, dans les réglages, nous n'aborderons pas les deux autres éléments qui sont plus ou moins importants. Nous passerons directement à « Restrictions d'accès ». La restriction d'accès fait en sorte que certaines personnes peuvent ou non accéder à la ressource ou à l'activité. Lorsque je fais « Ajouter une restriction », je peux, par exemple, ajouter en fonction d'un achèvement d'activité. Donc, ça requiert que l'élève, l'étudiant, ait complété quelque chose avant de pouvoir avoir accès à la ressource ou à l'activité. Je peux mettre une date. Et là, ici, c'est assez similaire à l'option de disponibilité dans l'activité, mais comme c'est une ressource, ça me permet, par exemple, pour une ressource qui n'a pas la possibilité d'avoir une disponibilité avec une date précise, de dire, par exemple, « Elle ne sera pas accessible avant le 17 novembre ». Si j'enregistre, on peut voir maintenant qu'il y a un petit cadenas et que ça me mentionne que c'est disponible à partir du 17 novembre seulement. Et si je prends le rôle d'un étudiant et que j'essaie encore le petit coup de passer par le lien caché, bien, ça m'indique que je n'y ai pas accès puisqu'elle n'est pas disponible avant le 17 novembre. Ce n'est peut-être pas hyper pertinent par rapport à la date pour une activité, mais pour une ressource, c'est très intéressant si vous souhaitez, par exemple, que des lectures se déclenchent à un moment précis dans le temps. Prochaine chose, toujours dans les restrictions d'achèvement, je peux la supprimer, je vais faire le petit « X ». Je pourrais ajouter, par exemple, un groupe. Je pourrais demander qu'il obtienne un résultat à une activité, par exemple, avant d'avoir accès à cette ressource-là ou à cette activité-là. Et je pourrais y aller avec un achèvement. Dans le cas des groupes, c'est quelque chose que je vais utiliser parfois lorsque je fais des équipes. Donc, si j'ai divisé ma classe, par exemple, en quatre, en cinq, je peux faire des sous-groupes dans mon cours Moodle et permettre l'accès à certains dépôts de devoirs, par exemple, des endroits pour déposer des fichiers, équipe 1, équipe 2, équipe 3, équipe 4, de telle sorte qu'en restreignant l'accès, j'évite que, par exemple, une personne de l'équipe 1 dépose accidentellement dans le devoir de l'équipe 2. Pour l'exemple que j'ai envie de vous faire, je vais ajouter tout simplement un devoir. Et présumons, en fait, ici, que mes étudiants doivent déposer un fichier, peu importe lequel, et qu'une fois que c'est déposé, donc, que j'ai mis un achèvement ici, déposer un fichier, je souhaite que la page d'explication, ou le corrigé, apparaisse. Bon, j'aimerais vous dire que dans le cas des corrigés et de devoirs, il y a une autre façon de faire, mais allons-y comme ça. Supposons que ce que je souhaite, c'est que dans un premier temps, mon élève puisse, doit avoir, en fait, déposer quelque chose, et qu'une fois qu'il a déposé un fichier là-dedans, que la page s'affiche ou soit de nouveau disponible. Je vais également changer le type d'affichage pour qu'il soit tout simplement affiché, pour ne plus avoir à passer par le lien caché que j'ai mis ici. Pour ce faire, je vais aller dans Test de page et je vais ajouter une restriction. Et cette fois-ci, je vais choisir Achèvement d'activité. Et ce que je vais demander, c'est que déposer soit complété avant de pouvoir accéder à la page. Ici, je fais un exemple et que je prends le rôle d'un étudiant. On voit que déposer est accessible et que ce que j'ai à faire ici, c'est remettre un travail. Pardon. Et que, dans le cas de Test de page, il n'est pas possible tant aussi longtemps que l'activité déposée n'est pas marquée comme achevée. Donc, que je n'ai pas remis un travail. Si je m'en vais dans Déposer, je me dépêche, j'ajoute tout simplement un fichier bidon. J'enregistre. Je retourne à la section. Vous voyez maintenant que Déposer est complété. Et de ce fait, ma page est maintenant disponible. Donc, c'est un usage que vous pouvez faire des restrictions. Et les restrictions, elles sont présentes. En fait, peu importe que vous soyez dans une ressource, une activité, sont toujours présentes. Donc, ça peut être intéressant si vous souhaitez, par exemple, faire des parcours pédagogiques autonomes durant lesquels l'élève doit, par exemple, dans un premier temps, marquer une lecture comme complétée pour avoir accès à un quiz, obtenir un résultat satisfaisant comme une note, par exemple, de passage au quiz avant de pouvoir avoir accès à un corrigé, et ainsi de suite. Le dernier élément que je vais vous montrer, c'est justement les achèvements, les types d'achèvements. Et pour ce faire, je vais ajouter un autre type. Je vais aller avec un test. Je vais simplement appeler quiz pour le moment. Et je vais ajouter également pour l'occasion un URL. que je vais appeler tout simplement lien vers une lecture. Oups! Mettre le lien au complet. Et je vais tasser ça, je vais mettre ça comme ça. Je vais vous ajouter, par exemple, quelque chose un peu différent. On a le devoir, on a le test. Je vais y aller plutôt avec, par exemple, un feedback. C'est comme un test. Je vais aller avec un forum. Donc, vous allez voir que l'achèvement, bien que présent dans toutes les activités que je viens de créer, va varier légèrement dans ce que je peux créer comme achèvement. Je vais commencer par le devoir pour vous montrer également que lorsque quelqu'un a déjà achevé l'activité, vous obtenez l'option de déverrouiller les achèvements. En fait, ce qui arrive, c'est que comme l'étudiant a déjà complété l'activité, je ne peux plus modifier le type d'achèvement. Pour ça, je dois déverrouiller les réglages de déachèvement. Ce que ça veut dire, c'est que ça va mettre le compteur à zéro pour tout le monde. Donc, voilà. Le compteur est à zéro. Je peux maintenant accéder aux ressources, pas aux ressources, pendant aux achèvements. Donc, j'y retourne. Je vais dans l'achèvement. Vous allez voir. Tout simplement. Ah, il est encore là. Je vais le désactiver. Bon, voilà. OK. Suivi d'achèvement. Tout d'abord, je pourrais ne pas en avoir. N'ayant pas d'achèvement, évidemment, je ne pourrais pas utiliser de jeu de restriction. Ce n'est pas nécessaire d'en mettre nécessairement sur tous les achèvements. Par exemple, peut-être qu'il y a des lectures optionnelles, je préférerais ne pas en mettre d'achèvement. Ensuite, je peux décider que c'est l'élève qui va pouvoir marquer lui-même l'activité comme être achevé. Et ce qui est particulier dans le cas des activités, c'est plutôt d'utiliser l'achèvement automatique, ce qu'on a dit ici, afficher l'activité comme terminée dès que les conditions soient remplies. Et les conditions vont varier selon le type d'activité ou le type de ressource que vous avez. Par exemple, dans le cas de devoir, on voit que j'ai une option qui n'existerait pas, par exemple, dans une page, c'est-à-dire la possibilité que l'étudiant puisse remettre quelque chose. Je pourrais également, au lieu de remettre, dire que l'élève, l'étudiant, pardon, doit recevoir une note ou encore recevoir une note de passage. Dans mon cas ici, pour mon devoir, je vais choisir que l'élève dépose quelque chose. et on voit qu'à la page principale, l'achèvement est à remettre un travail. Si je m'en vais dans le test, que je fais la même chose, que je vais dans le suivi des achèvements et que je choisis qu'il soit automatisé, là, ici, j'ai des options un petit peu supplémentaires. Je peux dire, par exemple, un nombre de tentatives. Aussitôt que l'élève a complété une tentative, le test sera considéré comme achevé. Tout comme, je pourrais dire, obtenir une note de passage, par exemple, ou dans un cas où j'aurai un test d'entraînement, c'est-à-dire que l'élève peut faire plus qu'une tentative, je pourrais dire, soit il obtient la note minimale de réussite ou il a épuisé toutes ses chances. En fait, il n'y a pas de questions encore dedans, alors je vais y aller avec ça. Je continue. Je vous montre maintenant pour le forum. Dans le forum, les achèvements automatisés sont un petit affaire différent. Le forum, évidemment, c'est des messages. Donc, je pourrais dire, par exemple, l'étudiant doit créer une conversation. Je pourrais dire que l'étudiant doit créer ou répondre. En fait, c'est l'un ou l'autre. Ici, c'est l'un, créer une discussion, répondre, par exemple. Je peux aussi y aller avec la note puisque le forum est également noté. donc, je pourrais dire l'étudiant doit obtenir une évaluation. L'étudiant doit obtenir une évaluation de passage. Donc, je vais dire des notes non requises. Je veux simplement dire que l'élève, l'étudiant, pardon, doit soit écrire un message ou répondre à un message. Maintenant, si on va dans les ressources, vous allez voir que c'est un petit peu différent. en fait, c'est très limité. Si je m'en vais, je vais aller dans la page pour commencer. Dans la page, il n'y aura que deux achèvements possibles. Soit l'élève manuellement va achever, soit je vais lui mettre une condition de type il a affiché l'activité. Je pourrais également dire il y a une condition et c'est une date. La date, l'achèvement attendu, il est toujours possible. Vous pouvez toujours, peu importe l'activité ou la ressource, dire que, par exemple, à partir de telle date, c'est terminé, l'activité est achevée. Cela n'empêchera pas la personne de déposer, par exemple, un devoir. Ça, c'est plutôt la date butoir ou la disponibilité de l'activité qui va jouer. Mais si vous avez, par exemple, utilisé des jeux de restriction et que vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'un élève soit bloqué parce qu'il n'a pas complété ou achevé une activité, vous pourriez tout simplement dire passer une certaine date que tu l'aies fait ou que tu ne l'aies pas fait, ça va être considéré comme terminé. Et là, à ce moment-là, ce serait achèvement attendu. Dans mon cas ici, je vais utiliser l'achèvement attendu et je vais y aller pour le 14 novembre et je vais mentionner que sinon, l'élève pourrait avoir achevé par lui-même en affichant l'activité. Et le dernier, mon URL qui est ici, je vais y aller avec un achèvement manuel cette fois-ci en disant que les participants peuvent manuellement marquer. Si je prends le rôle de l'étudiant maintenant, donc on voit que c'est un petit peu différent que tantôt. On voit ici, l'affaire varie un tout petit peu. Ici, on me dit envoyer des tentatives une fois et recevoir une note. Ici, on me dit écrire des messages sur un forum. Ici, on me mentionne consulter. Et ici, pour le lien, on voit que j'ai la possibilité manuellement de cocher l'activité comme étant terminée. l'avantage du manuel, on s'en sert beaucoup dans le cas de lecture pour aider l'élève à autogérer ses apprentissages, par exemple, en cochant les lectures à mesure qu'il les a complétés. Donc, ça fait le tour un tout petit peu des réglages courants, des réglages, j'oserais dire, des réglages qu'on retrouve sensiblement dans toutes les ressources et toutes les activités. Je vous invite à consulter les autres vidéos que j'ai de disponibles sur les différentes activités et ressources dans lesquelles je passerai un petit peu plus de temps à l'intérieur de chacune des ressources et des activités. Je vous dis à bientôt tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada